Série des démonstrations fondamentales en mathématiques, nous allons démontrer que 1 plus Q plus Q carré plus Q exposant N est égal au quotient de 1 moins Q exposant N plus 1 sur 1 moins Q, et cela pour tous les réels Q différents de 1. Considérons d'abord une UN, une suite géométrique de premier terme U0 qui est égale à 1, et de raison Q différent de 1. Par définition d'une suite géométrique, on sait que chaque terme est égal au produit du précédent par la raison Q, donc U1 est égal à Q fois U0, et comme U0 vaut 1, et bien U1 est exactement égal à Q. De même U2 qui est égal à Q fois U1 est égal à Q fois Q, soit Q au carré. La suite UN est donc définie pour tout entier N par la relation UN est égal à Q exposant N. La question qui nous est posée est de calculer la somme 1 plus Q plus Q carré plus Q puissance N. Si on traduit cette somme-là avec la suite géométrique que nous venons de définir, cela revient à calculer la somme des N plus 1 à premier terme de ma suite, U0 plus U1 plus U2 jusqu'à plus UN. Appelons cette quantité S indice N, S pour dire somme, et N pour comprendre que le plus grand terme que nous ajoutons est U indice N. S indice N est donc exactement égal à la somme que nous devons calculer, 1 plus Q plus Q carré plus Q cube plus Q exposant N. L'astuce de la démonstration consiste à calculer cette expression-ci, Q fois SN moins SN. On ne peut pas vous demander d'inventer cette idée-là. On vous demande simplement de suivre ce raisonnement et de voir où il va nous amener. Calculons donc cette expression. Commençons par calculer Q fois SN. Il s'agit donc de calculer Q fois 1 plus Q plus Q carré plus Q au cube plus Q puissance N. Et là nous pouvons développer le Q qui est à gauche va se distribuer sur toute la somme SN et cela va nous donner Q fois 1, Q fois Q, Q fois Q carré, Q fois Q au cube, etc. Et au total, cette expression-là va être égale à Q plus Q carré plus Q au cube jusqu'à Q exposant N plus 1. En fait, les puissances de Q ont toutes augmenté d'un exposant. Revenons maintenant au calcul que nous devons effectuer. Q SN moins SN. Nous allons donc soustraire SN à la quantité que nous venons de trouver. Cela revient donc à calculer l'expression précédente, moins SN. Et si on écrit tout, l'expression est un petit peu longue, cela nous donne ceci, ce que nous avions calculé, Q fois SN moins 1 plus Q plus Q carré, etc. plus Q puissance N entre parenthèses. Le moins dans la parenthèse va se distribuer et va s'affecter à toute la parenthèse, à toute la somme SN. Et donc, en opérant et en distribuant le moins, cela nous donne cette expression-là, qui est un petit peu longue, mais en fait qui va se simplifier très facilement. Si on observe, on a un Q à gauche et un Q à droite, dont la différence va être égale à 0. Il va y avoir un Q au carré qui va se soustraire avec un autre Q au carré, la différence sera nulle. Un Q au cube avec un autre Q au cube, un Q puissance N et un Q puissance N. Au final, la majorité des termes vont s'éliminer deux à deux. Il ne restera à la fin que le plus grand terme à gauche, Q exposant N plus 1, et le plus petit à droite, 1, soit Q exposant N plus 1, moins 1. On a donc prouvé que l'expression de laquelle on est parti, Q SN moins SN, est égale à Q exposant N plus 1, moins 1. Il nous reste maintenant à faire un petit travail dans le membre de gauche. On s'aperçoit qu'il y a deux fois SN, on peut donc factoriser par SN, qui est un facteur commun. Il est facteur de Q dans le premier terme et de 1 dans le deuxième terme. Et donc, on peut factoriser l'expression de gauche en disant que c'est SN facteur de Q moins 1. et ceci est égal à Q exposant N plus 1, moins 1. Or, Q est différent de 1. On est parti là-dessus dans mon énoncé. Donc, si Q est différent de 1, Q moins 1 est différent de 0. Et puisque cette quantité est non nulle, on peut diviser à gauche et à droite de mon égalité par cette expression Q moins 1, puisqu'elle est non nulle. Et cela nous amène à l'égalité. SN est égal à Q exposant N plus 1, moins 1, sur Q moins 1. Cela, évidemment, si Q est différent de 1. Nous sommes presque arrivés au bout de nos peines. L'expression qui nous est demandée de trouver est très proche. Il va suffire de multiplier par moins 1 le numérateur et par moins 1 le dénominateur, ce qui ne change rien à une fraction, pour obtenir exactement la forme qui nous est demandée. Au total, on a prouvé que 1 plus Q plus Q carré plus Q exposant N est égal à cette expression 1 moins Q exposant N plus 1 sur 1 moins Q. Cela pour tous les réels Q différents de 1. Une petite remarque maintenant, pour essayer de ne pas tomber dans le piège classique lorsque l'on utilise cette formule. Compte-on voir le nombre de termes de la somme SN qui est à gauche, 1 plus Q plus Q carré plus Q exposant N ? Il y a d'abord N termes, les puissances de Q exposant 1, Q exposant 2 jusqu'à Q exposant N. Il y a clairement N termes. Et comme il y a le premier terme, 1, c'est-à-dire Q exposant 0, il y a à gauche N plus 1 termes que nous ajoutons. Il s'agit d'une somme de N plus 1 termes à gauche et on observe que N plus 1 est la puissance de Q à droite au numérateur. Tout cela pour dire que le nombre de termes que nous allons ajouter à gauche donne exactement l'exposant de Q dans la formule que nous avons à droite. Attention donc de bien comprendre cette idée. Et on retient donc, pour conclure, que 1 plus Q plus Q carré plus Q exposant N est égal à 1 moins Q exposant N plus 1 sur 1 moins Q pour tous les réels Q différents de 1.